Chanteur d'Eso David, bonjour. Bonjour Chef. Alors aujourd'hui, nous assistons donc à l'inauguration officielle de votre temple, le temple de Triumph International Ministries, un ministère que vous ouvrez désormais en tant que serviteur de Dieu, sinon berger des âmes, donc pasteur. Alors, tout de suite, on est tenté de comprendre, de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi cette transition du chambre que l'on vous a connue depuis de très longues années, et aujourd'hui, vous faites un basculement vers le ministère sacerdotal en tant que pasteur. Comment expliquer cette transition ? Je rends grâce à Dieu déjà pour votre présence. Il faut dire qu'un chanteur est un serviteur de Dieu. Souvent, on a tendance à faire croire qu'un chante, c'est quelqu'un comme ça, qui chante comme ça dans le piano. Non, je suis un chanteur d'être un serviteur de Dieu en plein temps. Et moi, je suis un serviteur de Dieu. Depuis longtemps, j'ai été au service de Dieu et j'étais serviteur de Dieu en même temps chante. Mais c'est le côté chante qui a pris un peu le dessus. C'est-à-dire qu'avant que vous ne soyez révélé sur la scène publique, vous étiez plus ou moins dans des activités de prédication, d'évangélisation. Oui, j'étais dans des activités d'évangélisation. Ça me fait 20 ans de carrière de chante. Mais en même temps, 20 ans de ministère. J'ai exercé les deux en même temps. Je n'ai pas été seulement que chante. J'ai été serviteur de Dieu chante. Vous voyez ? Quand même je fais des conseils, je rends ministère en même temps. Ce n'est pas seulement chante. C'est-à-dire que c'est le ministère pastorat, j'ai dit prophétique, accompagné du ministère de chante. C'est ce que j'ai exercé pendant plus de 20 ans. Cela se manifestait en vous même quand vous meniez votre carrière de chante. Ce n'est pas une nouveauté en réalité. La carrière de chante est liée au ministère, à l'appel prophétique. Donc c'est les deux qui vont ensemble. Un chante est un prophète. Mais moi, je suis serviteur de Dieu. En même temps, chante. C'est ça la différence. Je ne suis pas simple chante. Je suis serviteur de Dieu chante depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, il y a comme une sorte de rupture. Puisque là, vous vous mettez à la tête, vous créez un ministère à part entière. Quelle est la vision qui vous amène à prendre cette initiative ? Sinon, on suppose qu'elle est peut-être recommandée par le Saint-Esprit, comme on le dit dans le jargon évangélique. Mais quelle est justement cette vision-là que vous portez pour mettre en place cette église ? Bon, il faut expliquer que Triumph International Ministries est une représentation aussi des Triumph Affairs Ministries. Donc, il y a pour leader le bishop Julius Eke, qui est basé du côté de Cameroun, dont l'église est un peu représentée partout. Ici, c'est le temple de louange et des restaurations. C'est vrai que j'ai été, depuis 2009, j'ai été coquier par le bishop. J'ai reçu plusieurs révélations des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui m'interpellaient contre l'appel au ministère, l'appel ministériel. Mais, comme je disais déjà, j'exerçais les deux, je ne trouvais pas vraiment que c'était le moment de rentrer dans le ministère en plein temps en tant que berger, qui va diriger une œuvre. Et, après plusieurs révélations, l'église Triumph Affairs Ministries m'a demandé de représenter le siège d'Abidjan. Après avoir prié longtemps, j'ai été convaincu parce que moi-même, Dieu m'a donné une mission dans cette mission. Dieu m'a donné une feuille de route et ça a été clair. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à m'engager et à bâtir ce temple. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de travailler sous la pôle d'un serviteur de Dieu non ivoirien, camerounais, pourrait porter, pourrait prêter à une interprétation ? Parce qu'on se dit, l'histoire d'Abidjan est un chanteur ivoirien qui a toujours évolué sous la férule de serviteur de Dieu ivoirien et aujourd'hui qui représente un ministère créé par un serviteur de Dieu camerounais. Comment comprendre cela ? Est-ce qu'il faut peut-être apporter des clarifications à ce niveau ? Bon, ce que moi je veux vous préciser, c'est que Dieu n'est pas ivoirien. Dieu n'est pas camerounais, Dieu n'est pas ivoirien. Vous savez, cette manière de nous comporter, nous les chrétiens, ce n'est pas vraiment publique. Vous savez, l'appel n'est pas lié à une nationalité. L'appel est lié à ce que tu te ressens dans la vision de la personne. Donc, sous l'instruction du Saint-Esprit, tu peux choisir la personne pour être ton père spirituel. Mais ce n'est pas parce que la personne est ivoirien que tu ne te ressens pas dans sa vision que tu vas t'engager avec lui. Dieu ne t'a pas dit que tu vas t'engager comme père spirituel. Moi, j'ai plusieurs pères spirituelles ici dans le cadre de mon ministère de chante. J'ai mon père spirituel qui viendra, ce soit le professeur Niazale Didier, qui est un déplacement qui se fait représenter par quelqu'un, mais à l'ordination qui sera là. Lui, il est mon père spirituel en tant que chante. Mais pour le ministère, celui qui m'a boosté, qui m'a vraiment révélé véritablement cet appel de serviteur de Dieu en plein temps, c'est le bishop et j'ai été encadré plusieurs années par cette vision. Et je ne me suis pas levé comme ça pour m'engager. J'ai travaillé dans l'ombre pendant des années et aujourd'hui, c'est mis à la lumière, mais derrière, il y a un travail qui a été fait. Donc, on ne choisit pas un père spirituel, on ne choisit pas une église pour représenter par rapport à la nationalité, par rapport à la filiation. On va terminer avec vos projets. Un serviteur de Dieu, ce nom pasteur Nestor David, si vous me permettez l'expression. Vos projets, les projets de Triumph International Ministries Côte d'Ivoire, dont vous êtes désormais le titulaire au niveau de la gestion pastorale. Quels sont les projets que vous nourrissez aujourd'hui, que votre ministère nourrit aujourd'hui, en termes d'abord d'élargissement de sa vision à l'échelle nationale, et aussi en termes d'approfondissement, pourquoi pas, du ministère des chantres ivoiriens. Quand on sait que dans le milieu, il y a énormément de confusion, il y a une sorte de cafarnaum qui s'est installée, qu'est-ce que votre ministère peut apporter à l'édification du corps du Christ en Côte d'Ivoire ? D'abord, le ministère a pour but principal l'évangélisation de la jeunesse. Vous savez, en 2020, j'étais en France, et j'ai reçu une vision où j'ai vu un gros troupe où les jeunes, il y a quelqu'un qui, c'est comme si on leur présentait quelque chose qui était beau. Et quand ils essayaient de s'approcher, tous ces jeunes tombaient dans le trou. Quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit a commencé à m'appeler. J'ai fait une vidéo ce jour-là. J'ai fait une vidéo ce jour-là, où j'ai parlé à la jeunesse. C'est là que Dieu m'a confirmé l'appel. Sinon, je ne le voulais pas, puisque déjà, tant que je suis déjà populaire, je suis célèbre, il y a tout ce que je veux. Mais, vous savez, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour son œuvre. La Bible dit, « Qu'as-tu que tu n'as reçu par le Seigneur ? » Donc, si le Seigneur, il veut utiliser ce que tu as comme à tout, pour évangéliser, pour gagner des âmes, il faut le faire. Sinon, Dieu est capable de t'arracher tout. C'est un appel que j'ai résisté depuis des années, mais Dieu m'a parlé de façon claire, et Dieu m'a menacé pour ça. Quand j'ai vu ce jeune à tomber dans le trou, plusieurs jeunes, et puis le Saint-Esprit a commencé à me dire, « Je te confie une mission, parce que tu es un modèle, tu es parti de rien aujourd'hui, tu es arrivé là, tu peux parler à cette jeunesse, et ils vont changer de vie. » La mission est caractérisée par Jésus-Christ, et le chemin, la vérité et la vie. Première observation, nous sommes en train d'évangéliser, Jésus est le chemin, cette jeunesse a été conduite sur un mauvais chemin. Vous voyez aujourd'hui, un fruenceur par là, un fruenceur par-ci. Les gens sont orientés sur un mauvais chemin, pour les conduire en affaires. Premier objectif, c'est de les ramener sur le vrai chemin qu'est le Christ. Deuxième objectif, il est le chemin, la vérité. La vérité qui a été masquée par le mensonge. Les gens leur ont fait miroiter des choses, tout ce qui est beau. On leur a fait croire des choses qui font qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont capables même d'aller sacrifier des gens, sont capables d'orienter dans des sectes, sont capables de faire des choses horribles, rien que pour avoir de l'argent. Donc, il faut les orienter sur la vérité qui est le Christ. Troisième, la vie. Il faut leur apporter la vie. Parce que quelqu'un qui se lève pour aller sacrifier des gens, qui se lève pour aller gonger des gens, c'est parce que lui-même a pris de vie. Donc, voici ces trois. Jésus est le chemin que nous devrons amener les gens à suivre ce chemin. La vérité, nous avons ramené toute cette jeunesse-là à la vérité qui est le Christ. Et la vie, nous devrons les ramener à la vie. J'ai croisé des jeunes dans le quartier, ici, où c'est des jeunes drogués quand tu les regardes. Mais, eux-mêmes là, ils ont perdu la vie. Et quand j'ai commencé à leur parler, ces jeunes-là me regardaient, j'ai commencé à leur rendre mon témoignage, ils ont commencé à pleurer. Et je leur ai dit, vos parents comptent sur vous. Vous êtes la venue de demain. Vous voulez être la honte de cette génération. Ou bien, vous voulez que cette génération compte sur vous. Vous voulez être les élites de la Côte du Bois de demain. Ou bien, vous voulez être les vendus de la société. Ou vous voulez ceux qui accompagnent les gens. Vous voulez ceux qui ont un test comme des voyous, comme des délinquants, comme des malfrats. Il faut que vous changiez de position. parce que Dieu a besoin de vous. Parce que vos parents, vos familles comptent sur vous. Vous devez être la fierté de vos familles. Quand j'ai commencé à leur prêcher ce message, les jeunes ont commencé à pleurer. Et ces jeunes-là, la plupart aujourd'hui, sont avec nous ici. Nous sommes en train de les encadrer et essayer de les installer après avoir accepté le Seigneur. Essayer de les aider à trouver quelque chose afin qu'ils ne retournent plus dans cette vie. Voici notre mission. C'est l'évangélisation de la jeunesse. C'est l'évangélisation de la jeunesse. Voilà. Merci bien, Chant Renéster David. Vous devriez-je plutôt dire pasteur Renéster David désormais pour me mettre à l'heure du temps. Merci donc du temps que vous nous avez accordé pour cet entretien qui, je le rappelle, se tient à l'occasion de l'inauguration du temple de Trave National Ministries ce samedi 20 août 2023. Merci encore à vous. Je préfère un serviteur du Dieu c'est comme ça qu'on m'a toujours appelé et par les titres qui font le ministère moi je suis un seul serviteur du Dieu un seul belgé. Merci. Mon âme s'ouvrira Prévois et mon esprit Pour moi Je cherche Moi seul Sois chenelle De mon cœur De mon cœur Je suis sa proie Je suis sa proie Je suis sa proie Je me suis Ah, oui Ah oui Oh ou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501